Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto pour apprendre comment intégrer votre scène 3d sur une seule photo sur LogiConcept 3D. Cette fonctionnalité permet de pouvoir réaliser des projets rapides sur une seule photo sans avoir besoin d'un repère. Tout d'abord, cliquez sur réalité augmentée puis sélectionnez une photo. Ensuite, importez la photo à partir de votre ordinateur ou depuis votre téléphone grâce au QR code. Ensuite, il y a quelques manipulations à réaliser afin que LogiConcept 3D détermine l'échelle et la perspective pour faire en sorte que la scène 3D s'intègre sur la photo de façon réaliste. Pour commencer, vous choisissez à quelle hauteur vous avez pris la photo. Vous avez plusieurs choix. Si vous étiez accroupi, donc ça fait environ un mètre. Si vous êtes à hauteur d'homme, environ 1 mètre 60. Si vous êtes mis en hauteur, par exemple sur un escabeau à peu près à 2 mètres. Et enfin, si vous souhaitez noter manuellement la hauteur de prise de vue, il faut choisir la dernière proposition qui est très utile pour les photos prises avec un drone par exemple. Ensuite, vous devez représenter le sol grâce au quadrillage qui apparaît. Notre objectif est de faire correspondre le quadrillage avec le sol de la photo. Pour cela, modifier l'inclinaison et l'orientation de la grille afin d'avoir un résultat qui vous convienne. Avant dernière étape, vous devez mettre à l'échelle votre projet. Pour cela, nous avons créé Jimmy, un mannequin qui mesure 1 mètre 80 et qui permet de simuler la présence d'une personne sur la scène. Vous pouvez le déplacer sur la scène pour le positionner à proximité d'un élément d'une hauteur connue. Et ensuite, vous modifiez la mise à l'échelle avec le plus et le moins. Vous allez voir, ça agit sur la grille. Enfin, vous insérez la scène 3D que vous avez créée au préalable. Sachez-le, vous pouvez aussi très bien intégrer votre photo puis après créer votre scène 3D, il n'y a pas de problème. Vous pouvez modifier quelques paramètres si vous le souhaitez. Quand le résultat vous convient, vous pouvez cliquer sur j'ai terminé et ajouter d'autres éléments 3D, continuer la création de votre projet ou alors l'envoyer à votre client en faisant une publication. Si besoin, vous pourrez revenir aussi sur les paramètres de calibration de votre photo si vous le souhaitez par la suite. Et voilà comment intégrer une photo à votre scène 3D pour créer un projet en réalité augmentée rapidement sur LogiConcept 3D. Merci beaucoup pour votre écoute. On reste dispo pour échanger avec vous sur le chat de notre site www.logiline.com ou en commentaire de cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada